La fête de jeunesse devait avoir lieu en mois de septembre, qui est le seul mois de l'année où on est un peu de bon temps. On a fini les gros ouvrages, les laborages de l'automne ne sont pas encore commencés et on peut ainsi s'accorder trois jours d'amusement, avec panne, fanfare, pont de danse, tout. Le samedi, le dimanche, le lundi, comme on fait toutes les années, comme on vit cette année-là. La Tia était toujours à sa place et comme les gens de tous les environs avaient afflué au village, on la leur montrait, visible à distance, à cause de ses belles couleurs. Les gens faisaient des groupes, on se tournait vers elle, les gens se tapaient sur la cuisse ou bien ils éclataient de rire. Elle n'avait l'air de rien voir. Elle était bien trop absorbée par les trois routes. Et la circulation qui se faisait sur ces jours-là, sur ces trois routes, presque déserte à l'ordinaire, mais plus noire de monde maintenant qu'une table de cuisine en été, lait de mouche, tout le temps, des hommes, des femmes, des enfants, des attelages, des automobiles, des bicyclettes, même tout qui s'en venait dans sa direction et affluait vers elle, particulièrement le soir. Ce qui fait qu'elle restait à son poste jusqu'à ce que la nuit la priva de toute vue, s'appliquant à suivre des yeux chacune de ses apparitions. Jusqu'à ce qu'on pu distinguer les traits, le comportement, l'habillement de ceux qui en avaient été l'occasion. C'est une grande fatigue, chaque fois aussi un grand espoir. Toujours déçu. Car il n'est pas venu. Le samedi s'est passé. Et il n'est toujours pas venu. Tout le dimanche encore. C'est seulement vers la fin de l'après-midi quand tout le monde a déjà trop plu. On entendait tourner les manèges des chevaux de bois. À quoi le bal, étrangement, venait mêler sa musique de cuivre et le battement tout ensemble des souliers sur le pont de danse. C'est sur la route qui vient de l'Est. La route noire. La route qui est large et qui est asphaltée, ce qui fait qu'elle luit tristement au soleil, déshabillée de sa poussière et de ses légers voiles blancs que le vent soulevait sur les routes de terre. sur cette route qui vient de l'Est. Tout à coup. Comme ça, vers six heures. Vers six heures. C'est-à-dire peu avant le temps qu'il y ait celui du souper en commun qui se prend sous la cantine avec du jambon de campagne, des choux, des pommes de terre, sans compter pas mal de litres de vin, ce qui attire les amateurs. Justement, il n'y avait eu presque personne sur cette route, une heure ou deux l'après-midi, ceux qui viennent pour la danse étant déjà arrivés, ceux qui viennent pour manger et pour boire n'étant pas encore en chemin. Presque plus personne entre quatre et six heures. est-ce qu'il ne va pas me voir? Est-ce qu'il ne va pas m'entendre? Est-ce que c'est bien lui? C'est lui. C'est lui. Il vient. Je l'ai attendu. Il vient. Vous voyez bien? Il n'était pourtant encore qu'une vague forme sombre sur la route sombre, mais elle reconnaissait son allure, sa façon de tenir les bras, sa façon de jeter les jambes en avant. C'est lui, c'est lui, il vient. Mais elle, à mesure qu'il approchait, et il était maintenant de plus en plus en dessous d'elle, lui, vu ainsi de haut en bas, voilà qu'elle faisait de plus en plus ses yeux sur lui, appuyant sur lui de tout leur poids, pendant qu'un plus profond se creusait entre ses sourcils. C'est qu'il était un, et il devient deux, la masse confuse qu'il formait, s'est partagée par le milieu. Il est maintenant tout prêt, mais il y a eu ce dédoublement, et cette autre moitié qui se présente à vous, c'est... Une personne, avec une jupe, et des gants, qui se tient un peu en arrière de lui, et qui, comme il allait entrer à l'auberge, lui pose la main sur l'épaule. Hé ! Hé ! Alors, il se retourne. Ce qu'il a seulement vu, sans attendre davantage, il éclate de rire, et prenant la femme par le bras, il pousse la porte de l'établissement public. Elle. Tout le monde a pu la voir, tous ceux qui étaient sur la petite place, devant la porte du café, et un peu plus loin, juste en dessous de l'église. Elle, tout le monde l'a entendue. Et elle ne s'est pas cachée, non. Mais devant tout le monde, elle arrache son capuchon. Elle se tire hors de sa jupe. Elle jette moins d'elle, d'un grand geste, les diverses pièces de son costume. Et elle reparaît devant vous, comme elle était vêtue autrefois. Dans la vie, dans la véritable vie, dans la vie de tous les jours, puis vous tournant le dos. Elle est partie à grands pas, dans la direction de chez elle. Vous ne savez pas ? Vous ne savez pas ! Latia ! Non ? Eh bien... Venez voir ! Oh ! On ne s'y reconnaissait plus. Non pas que la maison eut changé. Toujours petite et blanche. Sous son toit de tuile moussumée. Ce qui faisait qu'on la distinguait de loin, entre toutes les autres, les belles couleurs du jardin. Il n'y avait plus de jardin. Il n'y avait plus de jardin. L'athia avait tout arraché. Il n'y avait plus devant la maison qu'un carré de terre nue, où les tiges jetées en tas étaient en train de se faner. les iris, les beaux lisses, les capucines, les ignats. La veille au soir, déjà, elle avait tiré toutes les plantes hors de terre, bien. Ils avaient coupé à ras avec un sécateur et puis il les avait foulées aux pieds. « Qu'est-ce que vous faites là ? « Mademoiselle, mais vos belles fleurs. « C'est dommage. « Est-ce que ça vous regarde ? » « Il tenait à la main une pelle à fossoyer à la lame polie et luisante qu'elle enfonçait en terre. C'était une vieille femme. « Les rides étaient sur sa figure comme une voilette, « en gros tulle noire. « « « « « « « «